Coucou les Capricornes, Ascendants, Signe lunaire en Capricorne, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois d'avril 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, allez c'est parti pour vous amie Capricorne, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'avril. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des animaux de pouvoir ? Et bien c'est la libellule qui vous parle et qui vous dit je quitte le monde des illusions, j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Donc ici la libellule vous dit oui, il est temps maintenant de quitter le monde des illusions, le monde de la rêverie pour pouvoir rentrer en action, pour pouvoir entreprendre. Pour pouvoir maintenant ouvrir votre esprit à la réalité, pour bien vous ancrer, pour bien commencer à matérialiser ce que vous voulez créer également. Donc ici pour trouver votre voie, ou peut-être que certains d'entre vous, vous avez déjà trouvé votre voie, vous savez vers quel projet vous voulez aller. Donc ici on vous dit que maintenant il est temps d'y aller, il est temps de passer à l'action, fini le temps de la procrastination ou de l'introspection, on vous demande vraiment d'avancer. On vous demande vraiment d'aller retrousser vos manches et d'avancer par rapport à ce qui vous parle, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez créer. D'accord ? Donc c'est plutôt pas mal ici. Donc oui, quittez le monde de la rêverie, de l'illusion pour bien vous ancrer dans la matière et pour pouvoir justement matérialiser ce que vous voulez vivre. D'accord ? Allez ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ? Eh bien c'est la salamandre, la salamandre qui est quand même porteuse de chance en fait. Donc ici oui, vous êtes soutenu et vous allez avoir de la chance au mois d'avril. Donc ici la salamandre, comme la salamandre tu es capable de te régénérer. L'esprit du feu et de la renaissance brûle en toi et te permet de recommencer à zéro avec toujours autant d'énergie. Mais c'est peut-être ça aussi qu'on vous dit, prends conscience que maintenant tu peux trouver ta voie, tu peux et peut-être que ta voie passe par le fait de recommencer quelque chose à zéro. Vous devez peut-être recommencer un projet professionnel à zéro. Peut-être qu'ici vous recommencez votre vie professionnelle à zéro parce que vous choisissez d'aller vers une reconversion, parce que vous choisissez de faire des formations également. Peut-être qu'ici vous recommencez à zéro votre vie sentimentale également. En tout cas maintenant vous avez pris conscience de ce que vous vouliez, vous avez pris conscience que c'était bien joli les rêves, mais qu'il fallait maintenant passer à l'action. Donc vous passez à l'action ici parce que vous avez compris que vous seul pouviez arriver à obtenir ce que vous souhaitez. Donc ici on se régénère, on renaît et on avance vers ce qu'on veut créer. Donc ici oui on recommence à zéro, mais ça ne vous fera pas peur amitié apricorne. Au contraire, vous vous dites que finalement recommencer à zéro c'est peut-être certainement une chance. Une chance de pouvoir justement mettre en place les choses de la meilleure manière qui soit, et de mettre des projets, de mettre des actions en route et des actions qui vous ressemblent à la personne que vous êtes aujourd'hui. Parce que forcément vous n'êtes pas la même personne qu'il y a un an. Quand vous n'êtes pas la même personne que vous serez l'année prochaine non plus. Parce qu'on évolue, on apprend, on expérimente tout le temps. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges ? Eh bien écoutez, vous êtes plutôt bien aidé, c'est plutôt une jolie énergie, c'est le magicien. Le magicien vous dit quoi ? Vous dit que vous avez les outils en main, que vous avez tout ce qu'il faut, les connaissances, les capacités. Oui, ici le magicien c'est la carte numéro 1. Donc ici, on est prêt à affronter le monde, on est prêt à redémarrer, on est prêt à repartir à zéro, on est prêt à retrousser ses manches et il n'y a pas grand chose qui nous fait peur. Donc ici, on est volontaire, on a l'envie ici, oui, d'affronter le monde. Le magicien vous dit ici qu'il y a de la magie dans votre vie. Donc oui, au mois d'avril, il faudra saisir les opportunités, il faudra saisir cette magie qui intervient ou qui va apparaître dans votre vie. On vous dit que ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Donc vous vous rendez compte, ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Et si vous y croyez, eh bien, vous en êtes capable. Croyez que vous êtes capable de réussir et vous verrez que les choses vont aller dans le sens que vous souhaitez. Ce démarrage, ce nouveau départ ici, s'annonce sous les meilleures dispositions en tout cas. Donc le magicien signale que votre vie est pleine de magie en ce moment. Rien n'est hors de votre portée. Il vous suffit d'essayer tout simplement. Donc oui, essayez. Peut-être que c'est le bon mois pour tenter ces différentes situations. Je vais tenter avec cette personne-là. Non, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Je vais tenter avec une autre. Ah, avec celle-là, ça va mieux. Ben écoute, je vais continuer à avancer au niveau sentimental avec cette personne-là avec qui ça a l'air de mieux matcher. Par rapport à un projet, par rapport à une passion, je vais faire des tentatives. Je vais mettre des actions en place. Cette action ne marche pas. Ben, ce n'est pas grave. J'ai la solution de rechange. Celle-ci, elle fonctionne bien. Ben, tant mieux. C'est parfait. Donc ici, oui, on vous dit vraiment que rien ne sera hors de votre portée, en fait. Vous n'avez qu'à tenter. Et vous n'avez qu'à essayer. Ça marchera ou ça ne marchera pas. Et ici, vous ne ferez pas tellement cas du fait que ça ne marche pas parce que vous aurez des solutions de rechange, en fait. N'oubliez pas que vous êtes le magicien. Donc ici, on vous dit que peut-être que vous n'avez pas conscience non plus du caractère extraordinaire de cette période. Profitez-en. Profitez-en quand le magicien vient dans votre vie. Il faut vraiment en profiter. Il faut vraiment avancer ses pions, ses envies. Vraiment avancer et créer. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il est temps de passer à l'action. Fini la procrastination, en fait. En tout cas, on vous dit que peut-être que vous ne savez pas aussi que vous êtes désormais prêt ou prête à créer ce que vous voulez. Donc ici, oui, vous êtes prêt et prête à créer ce que vous voulez. Vous êtes prêt et prête à aller vers ce renouveau, vers ce nouveau départ, en fait. Donc croyez que ce renouveau est bon pour vous. Croyez que ce renouveau réussira et il réussira. En tout cas, la carte du magicien est une carte qui repose vraiment sur la confiance. L'univers vous donnera ce dont vous avez besoin si vous y croyez. Oui, si vous n'y croyez pas, l'univers va dire, tu n'y crois pas, tant pis, débrouille-toi. Quelque part, c'est un petit peu ça. N'oubliez pas l'adage qui dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Oui, si vous vous aidez, le ciel viendra en aide. Le ciel viendra vous soutenir. D'accord ? Il vous apportera même peut-être des solutions ou il vous fera intervenir des personnes au moment où vous en aurez le plus besoin. Donc oui, aidez-vous et le ciel vous aidera. On vous dit aussi qu'il y aura des nouvelles ressources qui apparaîtront comme par magie, où vous découvrirez ce que vous pouvez facilement les manifester. Oui, il y a des périodes comme ça, bénis, où dès qu'on souhaite quelque chose, dès qu'on a envie de quelque chose, ça arrive dans notre vie. Alors c'est vrai que ça n'arrive pas très souvent, mais quand ça arrive, il faut en profiter. Donc profitez-en, surtout si vous le constatez, profitez pour demander à l'univers certaines choses. Alors peut-être que vous ne les aurez pas immédiatement, mais peut-être que vous pourrez les obtenir. Après, ça dépend aussi du plan de vie de chacun. On vous dit aussi que ça ne vous fera pas de mal non plus de demander conseil à des proches à viser. Et si quelqu'un veut participer justement à votre envoi, veut participer à vos projets, eh bien, laissez cette personne faire, laissez cette personne vous aider également, d'accord ? Donc ici, on dit que vous aurez vraiment le pouvoir de l'attraction en vous au mois d'avril. Donc ici, oui, pensez à ce que vous voulez attirer à vous et ensuite vous lâchez prise, d'accord ? Ça ne sert à rien de rester fixé sur l'idée. Au contraire, plus vous allez rester fixé sur l'idée et plus vous allez encombrer les énergies. Donc une fois que vous aurez demandé, je veux attirer ça à moi, je veux attirer telle situation, je veux attirer tel projet ou telle solution à moi, après vous laissez. Vous laissez et c'est de l'autre côté du voile, c'est vos anges, vos guides qui feront en sorte que vous ayez ce que vous avez demandé, que vous ayez mieux ou que vous ayez en fonction de ce que vous devez mettre en place, d'accord ? On vous dit qu'avec le magicien, oui, il est temps de faire de vos rêves une réalité. On vous dit que vous allez atteindre un niveau d'excellence dans une formation aussi. En tout cas, vous allez ressentir que vous avez besoin d'une formation et en tout cas, on vous parle d'une réussite par rapport à cette formation aussi. On vous dit aussi qu'il sera temps de prendre votre vie en main. Donc oui, vous êtes aux commandes, vous êtes le magicien, c'est vous qui décidez de ce qui est bon dans votre vie, dans ce que vous voulez mettre en place aussi. Et on vous dit qu'entre le pouvoir de l'attraction, on parle aussi du pouvoir de la visualisation. Donc visualisez ce que vous voulez créer et vous aurez toutes les chances vraiment de pouvoir l'attirer à vous, de pouvoir créer à vous et de pouvoir obtenir satisfaction aussi. Donc prenez en conscience, amis Capricornes. Mais oui, ici, le magicien est une belle énergie qui viendra vous soutenir dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce nouveau départ, dans ce renouveau. Voilà, c'est plutôt de belles énergies. Allez, on va aller voir tout de suite pour l'Aliasquet. Quelle est l'énergie principale pour votre mois d'avril avec l'Aliasquet ? Eh bien ici, on tourne le dos. Ici, il y a une énergie de je tourne le dos à ce qui ne me correspond plus. Je tourne le dos peut-être à des personnes qui n'ont plus lieu d'être dans ma vie, des personnes qui m'ont menti, des personnes qui m'ont trahi. Donc ici, je tourne le dos peut-être aussi à une certaine manière d'être. Je tourne le dos peut-être à des fausses croyances. Je tourne le dos à tout ce qui n'est plus moi, en fait. Ici, je veux avancer vers un renouveau. Je veux avancer vers une nouvelle voie. D'accord ? Donc ici, vous voyez comme ça peut-être un époux, mais c'est exactement ça. Donc ici, je tourne le dos à tout ce qui ne me convient plus. Et je veux aller vers ma propre voie. Je veux enfin aller sur le chemin qui m'amènera à ma propre destinée. D'accord ? Écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on parle de blocage. On dit qu'il y a une période où c'était plutôt, où vous avez peut-être été bloqué. Ou peut-être que ce que vous entreprenez n'était pas fertile. Ça ne marchait pas. Ou peut-être qu'ici, on peut parler aussi d'une période de stérilité, en fait. Où ce que vous entreprenez, où ce que vous souhaitiez, ça ne marchait pas. Ça ne fonctionnait pas. Donc ça a été un défi. Ça a été une période qui a été un défi. Parce que c'est une période qui était quasiment inerte, en fait. Ça ne bougeait pas. Dès que vous entreprenez quelque chose, vous n'arriviez pas à obtenir satisfaction. Vous n'arriviez peut-être pas à faire avancer les événements. Donc ici, il y a eu peut-être une insatisfaction. Il y a eu peut-être un peu de découragement également. Mais on vous dit ici que vous retrouvez la vitalité. Ici, là, c'est ça. Après cette période qui est d'hiver, c'est possible aussi. Peut-être que vous avez ressenti ça, vous avez vécu ça cet hiver. Donc de la froideur, peut-être de la stérilité par rapport à vos projets. Ça y est, ici, vous êtes de nouveau aligné. Vous retrouvez de l'énergie. Vous retrouvez de la vitalité. Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, vous avez pu réfléchir. Vous avez pu profiter de cette période où rien n'allait pour vous recentrer sur ce qui était important pour vous. Pour justement voir quels étaient véritablement vos rêves et pas ce qui était illusoire. Quels sont mes rêves ? Quels sont dans ces rêves-là ce que je peux matérialiser, ce que je peux mettre en place ? Et ici, on vous dit ici que vous avez pris conscience de ce que vous pouviez réaliser, de ce que vous pouvez concrétiser. Et c'est vers ça que vous allez vous tourner. Et en vous tournant, justement, en ayant fait ce travail-là, vous retrouvez de l'énergie. Vous retrouvez de l'entraîne, du dynamisme. Parce que vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Parce que ici, vous êtes bien ancré. Vous êtes bien enraciné. Donc ici, vous êtes réaliste. Vous ne partez pas dans tous les sens. Et donc ici, avec l'arbre, je retrouve l'énergie pour justement faire progresser. Pour faire grandir mes projets. Ce que je veux vivre, ce que je veux mettre en place. Vous voyez comment ça peut vous parler. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on dit qu'il va y avoir un coup de chance. Eh bien, écoutez, je vous disais que la salle à vendre pour tes chances. Eh bien, ici, oui, il y a un coup de chance qui vient vers vous. Bah oui, parce qu'on est dynamique. Parce qu'on a pris conscience de ce que l'on voulait créer. Et parce qu'on a pris conscience de la voie que l'on voulait emprunter. Donc ici, c'est un véritable coup de chance. Quand on sait ce vers quoi on veut se diriger. Et donc ici, forcément, vous allez mettre tout en œuvre pour y aller. Et ça va vous attirer la chance encore plus. N'oubliez pas que vous êtes le magicien. Donc vous avez ce qu'il faut pour entreprendre, pour avancer. Et en plus, on va vous envoyer ce dont vous avez besoin. Ici, on passe à l'action. On entreprend. On affirme ce que l'on veut mettre en place. On affirme ce nouveau départ. Ici, par le fait de passer à l'action, d'entreprendre, bah oui. On tourne à tout ce qui a été stérile. On tourne le dos à tout ce qui nous a permis de nous révéler. Ce qui nous a permis d'avancer comme on aurait souhaité. Ce qui nous a permis de nous épanouir. Ce qui nous a permis de nous enrichir. Alors, je ne parle pas du portefeuille, mais de nous enrichir intérieurement. D'accord ? Ici, on vous parle qu'il y a une nouvelle voie. Donc ici, oui, vous passez à l'action pour tourner le dos à tout ce qui ne vous convient pas. Et vous dirigez vers un renouveau, vers un nouveau départ. Dans une nouvelle direction, sur un nouveau chemin. Ici, on vous dit que c'est bien ce mois-ci. Donc ici, vous comptez une lunaison qui est 28 jours, un peu près, 28-30 jours. Donc à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, vous pouvez compter 28 à 30 jours. Sachant que le temps n'existe pas de l'autre côté. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Ici, on vous dit qu'il y a une envie de s'engager. Une envie de s'investir. Alors, dans s'investir dans un projet, dans s'investir, de s'engager peut-être dans une relation amoureuse aussi. Pourquoi pas ? En tout cas, ici, peut-être que vous allez avoir envie de vous investir, de vous engager vis-à-vis de vous. Oui, je veux réaliser ça. Oui, je veux concrétiser ce projet. Je veux concrétiser ce rêve. Donc, je m'engage. Je me fais la promesse de tout mettre en œuvre pour réussir, pour réaliser justement ce que je veux créer. On finit le mois comment ? On finit le mois en étant épanoui ici. Alors, tout ce que vous allez mettre en place, tout ce que vous allez vivre au mois d'avril, on va se poursuivre durant le printemps. Il se pourrait qu'il y ait vraiment une récolte. En tout cas, vous puissiez voir vraiment les effets bénéfiques de ce que vous avez mis en œuvre durant l'été. D'accord ? En tout cas, il y aura vraiment quelque chose qui va vraiment vous apporter du bien-être ici. Avec le soleil, c'est on se sent bien. Il y aura peut-être une ambiance chaleureuse. En tout cas, ici, on est épanoui. On a confiance en la vie. On surfe sur des énergies plutôt lumineuses aussi. Donc, oui, vous finissez le mois comme ça, en étant épanoui, en tout cas en ayant confiance dans ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous êtes en train d'entreprendre. avec une possibilité de voir vraiment des récompenses, une reconnaissance cet été. D'accord ? Vous voyez que ça peut vous parler. Mais c'est plutôt pas mal. C'est vraiment un joli jeu. Ici, on vous dit que suite à une période où il y a pu y avoir une stagnation, où on ne s'est pas senti, on n'arrivait pas à avancer, on n'arrivait pas à se mettre d'accord peut-être avec soi-même pour avancer. Ça y est, on reprend du poil de la bête. On a envie de nouveau d'entreprendre et d'agir. Et on laisse cette période de stagnation, cette période un petit peu froide, derrière soi parce que ça y est, on a envie, on a envie de repartir, on a envie d'apporter du changement, on se sent plein d'énergie. On sait quelle voie on veut emprunter ici. Et puis surtout, on sent qu'on a ce qu'il faut entre les mains pour agir, pour avancer. D'accord ? Ici, on a retrouvé de l'énergie. On est bien enraciné, on est bien aligné par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Du coup, on tourne le dos à tout ce qui ne nous convient pas pour s'investir, pour s'engager dans les nouveaux projets. Ou peut-être, ici, on tourne le dos à tout ce qu'on a vécu auparavant, peut-être au niveau sentimental, pour s'investir et s'engager dans une nouvelle relation. Vous voyez comment ça peut vous parler, ami Capricorne, mais il peut y avoir de ça également. Oui, voilà. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un coup de chance, un coup de chance qui va venir vous aider à changer de voie, à aller sur une nouvelle route, à repartir à zéro, à apporter ce renouveau dans votre vie également. Ça va vraiment vous apporter un bel épanouissement. Vous allez vous éclater justement, parce que c'est exactement ce que vous voulez. C'est même au-delà de vos espérances. Ici, il y a vraiment de belles énergies également. C'est plutôt pas mal. Ici, on tourne le dos à une période qui n'a pas été fertile, à une période qui a été plutôt stagnante et un peu oppressante également, et pour aller vers quelque chose qui va être beaucoup plus lumineux et qui va vous apporter vraiment des satisfactions. Ici, durant le mois, vous tournez le dos à tout ce qui ne vous convient plus, à tout ce qui ne vous correspond plus. Et on vous dit que c'est un coup de chance. Ou peut-être que c'est un coup de chance qui va vous aider justement à prendre conscience de ça et que vous allez décider de vraiment de tourner le dos et d'aller vers un nouveau chemin, d'emprunter un nouveau chemin, un chemin qui sera beaucoup plus, comment je pourrais dire, beaucoup plus valorisant et beaucoup plus épanouissant aussi pour vous, amis Capricorne. Bon, c'est plutôt pas mal. Attendez, je vais recadrer. Voilà. Donc, les Capricorne, nouvelle voie, nouvelles envies et avec une belle réussite au bout quand même, puisque vous allez vous épanouir et vraiment, il y aura de belles choses pour vous. Allez, on va aller voir la suite ici pour chacun des décans. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez dans la barre de description pour aller directement au décan qui vous concerne. Allez, il y en a deux qui ont sauté. Elles se sont retournées, je les ai vues. Donc, je les remets dans le paquet. Voyez, il y a des défis. Il y aura des obstacles et des défis quand même. Oui, il y a eu des obstacles et des défis. Mais ça y est, vous êtes sortis de ça et vous savez vers quoi vous voulez aller. Allez, les énergies. Oh, cela va venir, soit pour le troisième décan. Ah, le normand que j'ai eu tendance à oublier pour certains signes. Allez, sur quoi les quatre écrans doivent lâcher prise ? Pour le premier décan, pour le deuxième et pour le troisième. Quelle action ? Et un petit conseil des arcans. Et un petit conseil des arcans. Donc, je vais vous montrer. Allez, ici, on vous parle de chagrin et de peine Oui, il y a pu y avoir du chagrin et de la peine C'est pour ça qu'on décide de changer de voie C'est pour ça qu'ici, on décide d'avancer vers autre chose Donc ici, on a eu de la chagrin et de la peine Mais ça y est, on se ressent sur ce qu'on veut vraiment Et on veut aller vers de nouveaux horizons Chagrin et de la peine, c'est parce que peut-être justement Pendant une période, vous n'arrivez pas à trouver quelle était votre voie Ou peut-être que justement, vous vous sentiez peut-être découragé Par le fait que ce que vous entrepreniez, ce que vous essayez d'entreprendre Ne fonctionnait pas Donc il y a eu du chagrin et de la peine Peut-être que ça va être votre énergie Vous allez peut-être débuter le mois d'avril comme ça Avec un chagrin et de peine Parce qu'il y a des choses qui ne correspondaient pas Ou peut-être parce que justement, vous n'avez pas encore nettoyé Le fait de tourner le dos avec la diasquée ici à des anciennes énergies Vous allez le faire, vous ne serez plus dans le chagrin, dans la peine D'accord ? Peut-être que si vous êtes dans le chagrin, dans la peine Parce que vous avez compris qu'il était temps maintenant De passer à autre chose Donc forcément, des fois, ça ne fait pas toujours plaisir De fermer un chapitre de sa vie Ici, l'énergie Où on vous dit, soyez bien enraciné C'est en étant bien enraciné Que vous allez comprendre l'importance Justement, de dépasser tout ça Et d'aller vers de nouvelles énergies Donc ici, travaillez avec la couleur rouge Travaillez avec la couleur noire et la couleur marron Donc si vous avez des vêtements de couleur rouge, noir ou marron N'hésitez pas à les porter Même des sous-vêtements Donc ici, oui, ce sont des couleurs d'ancrage Pour s'ancrer aussi, par exemple, faire la vaisselle Faire le ménage, le repassage Tout ce qui est un petit peu, ce qu'on appelle les corvées ménagères Ça vous permet de vous ancrer Ça vous permet vraiment de vous relier à la vie Donc ici, il peut y avoir ce genre d'action Vous pouvez faire un tour dans la nature aussi Ça va vous permettre aussi de vous ancrer davantage Sinon, vous pouvez travailler aussi avec les pierres Le jaspe rouge, le grenat, la tourmaline, l'obsidienne, l'onyx Vous pouvez travailler aussi avec l'œil du tigre Qui est une pierre de protection Mais qui est aussi une pierre marron Et qui vous aidera aussi à travailler sur votre ancrage Et sur votre estime de vous-même D'accord ? Vous voyez que vous avez besoin de pour vous L'œil du tigre est une pierre fabuleuse A de nombreuses vertus Ici, on dit que oui Par rapport à votre foyer Par rapport à vous Par rapport à votre intériorité Oui, il va y avoir du changement Vous voyez, vous n'allez pas rester sur cette peine Il y a du changement par rapport à la peine Il va y avoir du changement Parce qu'on veut aller vers de nouveaux projets Parce qu'on va avoir de nouvelles envies Et ça vous concerne bien, vous Donc ici, vous, vous allez retrouver de la stabilité Vous allez retrouver de l'ancrage Et vous allez pouvoir aller vers de nouveaux projets Vous allez pouvoir tourner le dos A votre peine et à votre chagrin A tout ce qui n'a pas fonctionné A tout ce qui n'a pas été fertile Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise ? Laissez-vous aller à ce qui est oui N'essayez pas de résister ou de maîtriser Laissez aller les énergies Laissez aller les émotions Pour pouvoir justement avancer Pour pouvoir vous laisser porter Par le courant Donc suivez ce qui est plutôt Que de lutter contre Voilà Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre Si vous pouvez mettre des virgules Ce serait sympa On pourrait lire la phrase De manière différente Lorsque vous ne pouvez pas changer Une situation Acceptez-la avec compassion Comme si elle allait vous apporter la paix Oui, des fois il y a des situations Pour lesquelles on rentre en résistance Et finalement on se dit Si j'avais accepté plutôt la situation comme elle était J'aurais tourné la page Où je serais passée à autre chose plus rapidement Oui, mais des fois On a besoin de prendre conscience de ce qui se joue On est en pleine expérimentation Donc oui, il ne faut pas regretter Mais en tout cas on vous dit Ici, suivez ce qui est Plutôt que de lutter contre Donc selon ce qui va arriver Acceptez Et voyez ce que ça va vous apporter N'essayez pas de dire Non, j'en veux pas Vous dites Ok, j'en voulais pas Mais j'accepte Qu'est-ce que ça va apporter C'est peut-être ça Qui va être déclenché justement Cette nouvelle voie Et peut-être cette volonté De renaître À quelque chose de nouveau Ici Quelle action devez-vous mener ? Eh bien on vous dit Ayez le courage C'est le courage Donc ayez le courage De passer à l'action Bah oui On vous parlait d'entreprendre D'agir Vous n'avez plus procrastiné Donc on vous dit Maintenant go Accordez-vous le droit De vivre l'action Comme une expérience Porteuse de découvertes Enrichissantes Et non comme une fin en soi Non, l'action Oui, est là pour vous apprendre Oui, je passe à l'action Pour expérimenter Pour apprendre Peut-être aussi pour Mettre en action Les compétences Et les connaissances Que j'ai acquises Peut-être pour les enrichir Aussi de manière différente Vous laisserez ainsi aller La pression liée À l'obligation de réussite Pour vivre enfin Le plaisir d'agir Oui N'agissez pas Forcément En espérant Une Comment dirais-je Un résultat immédiat Donc comme je vous ai dit Peut-être que les résultats N'arriveront que cet été D'accord ? Donc ici Attention à ça Agissez Mais pour votre plaisir Et vous verrez que Plus vous prendrez du plaisir À agir À entreprendre Et plus finalement Les résultats arriveront Peut-être plus vite Que cet été Mais oui Ne vous dites pas Je fais cette action-là Pour réussir Pour machin Non Vous faites cette action-là Parce que ça va vous enrichir Parce que ça va vous apporter De l'expérience D'accord ? Ici Quel archange Un message Ou un Oui Un message Ou un conseil Pour vous Et bien c'est l'archange Zachiel Qui vous dit Élévation de l'âme L'archange Zachiel Aide à l'élévation De ton âme Et te donne Grâce à l'énergie De la flamme Blanc d'orée christique Un regain de force vitale De permettant de devenir Un leader sur ton chemin D'ascension Et de voir les choses Avec plus de clarté Et de bienveillance Donc ici Vous avez un regain de force vitale Vous avez l'arbre Comme je vous ai dit Vous allez retrouver de l'énergie Puis justement Ça va vous permettre vraiment De passer à quelque chose De supérieur Ça va vraiment vous permettre De grandir D'évoluer également Vous allez être leader De votre propre vie Et vous allez gagner En clairvoyance Vous allez gagner En lucidité Et en bienveillance Par rapport à vos projets A vos envies A ce que vous avez Envie de réaliser Ce que vous avez réalisé Jusqu'à présent aussi Voilà pour vous Amie Capricorne Du premier décan À nous Le deuxième décan Ici Ici On vous dit Qu'il y a prisonnier De la peur Vous avez été prisonnier De la peur Oui parce que justement C'était pas Vous avez stagné Vous aviez Vous vous sentiez bloqué Peut-être qu'ici Vous avez peut-être peur Dès que vous mettiez Quelque chose en place Oui ça fonctionnait pas Donc ici on peut être prisonnier Justement sur dire Mais pourquoi je passerais A l'action Puisque tout ce que j'ai fait Jusqu'à présent Ça fonctionnait pas Peut-être parce que Les actions que vous avez Mises en place Ça vous correspondait pas Véritablement Peut-être que vous avez Peut-être fait des choses Pour faire plaisir A d'autres personnes Donc ici Oui Peut-être qu'on a De fausses croyances Peut-être qu'on a pas Conscience de sa propre valeur Mais Ici Le magicien Va vous sortir De cette peur là Vous allez dire Bah ok Peut-être que j'ai peur Mais Par rapport à tel ou tel projet Sur lequel j'ai réfléchi Sur lequel j'ai repensé Ok je sais Maintenant que je m'étais mal prise Ou prise Ici Ce qu'on va vous faire comprendre aussi C'est qu'il y a quand même Le soleil Le soleil ici Bah va vous dire que Oui Pour l'instant T'es encore enfermé Dans tes peurs Mais bientôt Tu vas lever la tête Le prisonnier Il va lever la tête Il va regarder le soleil Il va se dire Bah oui C'est vers ça que je veux aller C'est vers cet épanouissement là Que je veux aller Et vous l'avez l'épanouissement Donc ici Vous avez le soleil aussi Donc ici Il y a vraiment Une synchronicité Par rapport au soleil Qu'on ne voit pas Mais qu'on voit rayonner Et sur l'autre Auquel on voit Mais on voit pas la couleur Véritablement On le voit pas Véritablement rayonner Ici On dit que oui C'est juste un passage Fais-toi confiance Et tu vas bientôt Pouvoir rayonner Tu vas pouvoir bientôt T'éclater Et t'épanouir Également dans des actions D'accord ? C'est plutôt pas mal Donc oui On va sortir On va être On va commencer Peut-être le mois d'avril En étant prisonnier De sa peur Mais on va aller Vers quelque chose d'autre Ici on va prendre conscience Que oui On va reprendre confiance en soi Et que c'était juste une étape C'était juste un passage Dans sa vie Ici Quelle énergie vous accompagne ? C'est l'énergie de l'écoute Soyez à l'écoute De ce que vous voulez mettre en place Soyez à l'écoute De votre âme Soyez à l'écoute De votre intuition Oui Ça va vous aider vraiment Soyez à l'écoute Pour sortir de cette illusion De peur aussi La peur est une illusion Pour aller vers cette nouvelle voie Pour aller vers ce renouveau Donc soyez à l'écoute Du renouveau Qui vous appelle en fait Ici On vous parle de quoi ? On vous dit que Vous avez les connaissances Bah écoutez Vous avez toutes les connaissances Qu'il faut D'accord ? Peut-être qu'ici On n'avait peut-être pas encore conscience Peut-être qu'encore C'était encore mystérieux pour vous Mais vous allez le comprendre Parce que vous avez la clé Vous avez la clé Pour vous ouvrir Pour vous sortir vous-même De votre cage De votre prison Regardez Les cartes Elles se répondent bien Elles vous racontent une histoire Tu As peur Ici De passer à l'action Tu as peur D'aller vers ce renouveau Qui t'appelle Mais ici Comme tu vas être à l'écoute De ton âme Comme tu vas être à l'écoute De ces envies De ce renouveau Et bien oui Peut-être que Tu n'en avais pas conscience Jusqu'à présent Mais tu as tout ce qu'il faut Pour avancer Tu as tout ce qu'il faut pour avancer Et la clé est à l'intérieur de toi Tu as la clé Pour ouvrir ta cage Tu as la clé Pour te sortir De cette impasse D'accord ? Donc ici oui Vous avez tout ce qu'il faut Pour avancer Pour vous ouvrir De nouvelles portes Pour 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 Oui pour saisir De nouvelles opportunités Ici Vous voyez comme ça peut vous parler Mais en tout cas C'est pas mal Ici on vous raconte Véritablement une histoire Sur quoi devez-vous Lâchez prise Lâchez Faites de la place A la paix intérieure Bah oui Ne soyez plus dans la paix Dans la peur Soyez dans la paix Dans la paix intérieure Bah c'est ce que vous allez faire Parce que ici Vous allez prendre conscience Peut-être que justement Ce nouveau départ Est peut-être encore mystérieux Pour vous Mais que vous avez Finalement des clés Intérieures de vous Bah oui Du coup Je vais faire la place A la paix intérieure Je ne vais plus m'inquiéter Parce que je sais Je suis sur le bon chemin Cultivez chaque jour La paix intérieure Dans le silence Durant les moments De méditation Concentrez-vous Sur la quiétude Qui se manifeste En vous Et honorez Cet espace intérieur Les autres Ressentiront Vos bonnes vibrations Et votre vie Se déroulera Avec plus de facilité Et oui En étant bien ancré En étant en paix Avec soi-même En paix avec ce que l'on veut Mettre en place En mettant de côté Ses peurs A partir de ce moment-là Bah oui On n'a pas d'inquiétude Majeure Donc du coup On va vibrer D'une autre façon Les autres personnes Vont se ressentir aussi Et puis vous verrez Que les choses Vont arriver à vous De manière beaucoup plus Simple Et beaucoup plus fluide Ici Quelle action Devez-vous mettre en place C'est la clarté Donc vivez la clarté De votre expression La clarté de l'expression Est la garantie De la réussite D'un échange Car celui-ci Est alors basé Sur la vérité Et non sur des impressions Et des interprétations De toutes sortes Donc ici Ça peut être La clarté de l'expression Avec une autre personne Mais peut-être Vis-à-vis de vous Soyez clair avec vous-même Soyez clair avec ce que Vous avez envie d'entreprendre Soyez clair avec ce que Vous avez envie de réaliser Dans votre vie D'accord Prenez le temps Que vous avez envie de retrouver La vitalité Et le magicien aussi C'est quand même Une lame Majeure déjà Et qui est pleine d'énergie Donc si tu ressens Une baisse de forme Ou de motivation Dans tes activités Et que tu as besoin D'un remontant Fais appel à l'archange De vous apporter On vous annonce un triomphe Enfin Ce que vous allez entreprendre La chance va être de votre côté Mais ce que vous allez entreprendre Ce nouveau chemin Ce renouveau Ça va vous apporter Un véritable triomphe Ça va être un véritable succès Ça va vous apporter Le bonheur Ça va vous aller vous sentir bien Dans ces nouvelles énergies Alors triomphe Déjà pour vous-même Parce que ça vous aura sorti De votre zone de confort Ça vous sera sorti Peut-être d'une habitude D'une routine Du niveau sclérosé Rien que pour ça Déjà ça va vous apporter Un nouveau souffle Vraiment un grand bol D'air et d'oxygène En tout cas on voit Qu'ici vous serez très volontaire Et peut-être que ici Certains d'entre vous Vous allez vous mettre en action Assez rapidement Vous allez avoir envie Vraiment d'agir Ici on parle aussi Du chakra racine Ici il y a quand même Une dominance de marron Donc ici soyez bien ancré Soyez bien aligné Par rapport à ce que vous voulez Mettre en place Parce que ça vous aidera A avancer Vraiment de manière Beaucoup plus volontaire Et de meilleure manière Également En tout cas vous êtes Auréolé par le soleil Écoutez Le soleil vous accompagnez Déjà ici Donc oui Vous êtes auréolé par le soleil Ayez confiance en vous Ayez confiance en vos actions Ayez confiance en ce que vous voulez Et des bonnes chances Pour que vraiment Ça vous apporte Un bel épanouissement Et un joli triomphe Un joli succès Ici Quelle énergie vous accompagne C'est l'énergie De l'image de soi Bah oui Prenez conscience Que vous avez Tout ce qu'il faut Pour avancer Prenez conscience Que vous pouvez avoir confiance En vous D'accord L'image de soi Peut-être que vous allez changer Votre image de vous Peut-être que vous voyez Peut-être qu'il y a un petit peu De réticent Pas forcément de volontaire Bah là Vous allez changer D'avis sur vous Oui je suis quelqu'un de volontaire Et oui je suis quelqu'un Qui passe à l'action Croyez en votre bonne étoile Soyez loyal envers vous-même Soyez vraiment Respectueux vis-à-vis de vos valeurs Ici En étant loyal envers vous-même En étant authentique Par rapport à ce que vous voulez créer Ce que vous voulez réaliser Il y a la chance Qui va être de votre côté Ici c'est Croyez en votre bonne étoile Ici on vous dit Qu'il va y avoir des vœux Qui vont se réaliser Vous allez être chanceux Et chanceuse Amie Capricorne Du troisième décan Donc faites-vous confiance Il y a vraiment des belles choses Qui arrivent Soyez authentique Soyez vraiment Bien ancré Par rapport à ce que vous voulez Mettre en place Il faut que c'est vraiment Quelque chose qui vous ressemble Qui vraiment vous parle Véritablement Et vous aurez toutes les chances De votre côté Et ça vraiment On vous annonce quand même Le succès Ici Qu'est-ce que vous devez lâcher Sur quoi devez-vous lâcher prise Exploitez votre créativité Laissez votre imagination s'exprimer Restez ouvert à toutes les idées créatives Sur la manière de poursuivre un rêve Ou de résoudre un problème Bah oui Vous êtes créatif et créative Croyez en vous Ici Quelle action devez-vous mettre en place C'est l'expression Exprimez votre indignation Tiens donc Exprimez son indignation Avec autant de force que de sérénité Est nécessaire pour rétablir l'équilibre Devant tout manque d'équité Et de justice Peut-être qu'ici Vous avez peut-être râlé Justement sur le fait que Peut-être que vous allez dire à l'univers Oui mais je ne comprends pas Parce que j'avais entamé plein d'actions Et ça Rien n'a abouti Et que Maintenant Je suis obligée d'acter à un renouveau Donc peut-être qu'ils allaient dire Bah oui mais maintenant Je suis obligée de Vous n'avez pas aidé Maintenant je suis obligée Bah oui mais peut-être que c'est ça En fait L'univers vous a peut-être poussé En ne vous aidant pas Sur certaines actions À aller vers ce renouveau C'est peut-être ce renouveau là Qui était véritablement La bonne voie pour vous Donc ici Peut-être que vous allez avoir Des prises de conscience En exprimant justement Un reproche Vous allez prendre conscience Que finalement C'est peut-être la meilleure chose Qui pouvait arriver Et ça va peut-être Rétablir une forme d'équilibre Vous voyez comment ça peut vous parler Donc prenez conscience Que s'indigner est un acte saint Puisqu'il s'agit de poser une action Pour se redonner de la dignité Ou en redonner aux autres Ou pour prendre aussi conscience De certaines choses Je m'indigne Mais je prends conscience Du coup De ce qui s'est joué Véritablement Vous voyez comment ça peut vous parler Bref C'est plutôt pas mal Ici Quel archange A un conseil Ou un message A vous donner Et c'est l'archange Jérémiel Qui vous parle de clairvoyance Et de prophétie L'archange Jérémiel Te permet d'y voir plus clair Dans les situations Troubles Grâce à des visions prophétiques Et une plus grande clairvoyance Donc ici Vous allez faire preuve De clairvoyance De lucidité De discernement Également Vous aurez le bon jugement Vous aurez la bonne réflexion On vous dit aussi ici Que vous allez Y voir plus clair Peut-être en exprimant Votre indignation Vous allez peut-être Y voir plus clair Pourquoi une situation C'est produite Comme ça Ou comme ça Vous voyez Comme ça peut résonner pour vous Mais il peut y avoir De ça également Donc ici Oui Donc N'hésite pas A faire appel à lui Avant de prendre Une décision importante Ou pour franchir Une nouvelle étape Dans ta vie Donc demandez à Raquel Non à Jérémiel Ici je veux Aller dans cette direction Je veux franchir Une nouvelle étape Dans ma vie Je sais que j'ai Toutes les connaissances Et j'ai tout ce qu'il faut Est-ce que c'est ok pour moi ? Il vous aidera A avoir cette clairvoyance Écoutez votre petit doigt intérieur Ou en tout cas Vous aurez un message Ou une synchronicité Qui vous fera comprendre Que oui vous êtes sur la bonne voie Ami Capricorne Du troisième décan Allez ici On va aller voir Quel Quel esprit animal A un message Pour vous Ici Pour les Capricornes Une carte S'il vous plaît Et si vous ne me la donnez pas J'irai la chercher Vous n'aimez pas Quand je vous dis ça Quand je vous dis ça C'est la baleine Et je vous parle d'harmonie Bah oui Vous allez faire ce qu'il faut Pour mettre de l'harmonie Dans votre vie Vous êtes le magicien N'oubliez pas La baleine Et l'harmonie Elle est où ma baleine Elle est là Donc L'esprit de la baleine Vous demande de vous harmoniser Avec votre environnement Tout est vibration Si vous vibrez en accord Avec les choses Qui vous entourent Vous communierez Et fusionnerez littéralement Avec elles Ça ne vous fait pas penser Au magicien Au début Quand je vous disais Oui Vous aurez le pouvoir De l'attraction Le pouvoir de la visualisation Donc c'est vraiment Pour vibrer avec les énergies Pour pouvoir ensuite Matérialiser D'accord Donc soyez en harmonie Véritablement Entre votre esprit Votre cœur Votre corps Et votre âme Vraiment pour attirer à vous Visualiser Pour attirer à vous Pour ensuite matérialiser On est en plein dedans Elle confirme la baleine Merci Cher ami baleine Donc ici Tout est vibration Si vous vibrez en accord Avec les choses Qui vous entourent Vous communierez Et fusionnerez littéralement Avec elles Vous vous sentirez plus en paix Plus compréhensif Et plus compatissant Envers les gens Autour de vous 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 sentirez également Plus ancré Et présent Oui L'ancrage va être très important Pour vous Ami Capricorne Pour changer votre vibration La baleine suggère Que vous utilisiez Le son et la musique Qui sont De parfaits outils Pour vous accorder A une fréquence spécifique Vous n'avez pas besoin D'être une diva Pour vous autoriser A chanter Cela n'a pas vraiment D'importance D'avoir une voix puissante Ou cristalline Ce qui compte C'est la vibration Que vous créez Dans votre corps Quand votre voix résonne Par exemple Chanter doucement Le son homme Peut être extrêmement bénéfique Pour calmer votre esprit Des effets similaires Peuvent être obtenus En jouant d'un instrument Ou simplement En écoutant Une belle mélodie Quand vous faites cela Vous agissez Comme un diapason Vous harmonisez Et structurez votre énergie Et ce qui L'instant d'avant Ressemblait au chaos Devient soudain Une très jolie partition Ne dit-on pas Que la musique Adoucit les mœurs Donc ici Chantez Jouez de la musique Si vous êtes musicien Écoutez de la musique Si vous êtes meilleur Enfin Écoutez de la musique Ça vous aidera Vraiment peut-être aussi A mieux structurer Il y a peut-être à mieux Comprendre Quelle direction Ou peut-être ici Quelles actions Vous devez mettre en place Aussi Avec quelles connaissances Vous devez Vous servir Pour avancer Donc le message De la baleine Utilisez le chant Et la musique Pour harmoniser Votre vibration Et vous réaccorder Vous réaccorder Vous réaligner Et vous ancrer Également D'accord Donc ici On est en cohérence Avec ce qu'on a vu Précédemment Allez Une bénédiction Pour terminer Allez Quelle bénédiction Pour nos amis Capricorins Un arbre Avec le cœur Et le soleil Ici Le soleil vous aura suivi Pendant tout le tirage Ici Un cœur béni Si tu as le sentiment De manquer de quelque chose Regarde en toi Et tu trouveras Que dit ton cœur Ton cœur est la passerelle Qui mène à ton âme Et ton âme Est ce qui est tué Pour l'éternité Sache que tu es libre Protégé Et béni Oui Sachez que vous êtes béni Vous êtes protégé Oui Donc avancez Écoutez votre cœur Écoutez votre âme Elle Elle sait D'accord Voilà pour vous Amis Capricorins J'espère que ça vous parlera J'espère que ça vous aidera J'espère que ça vous éclairera Surtout Et que ça va vous inspirer Pour la suite De votre mois d'avril N'oubliez pas de liker De partager Et de vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas encore fait Je vous souhaite Amis Capricorins Un très joli mois d'avril Prenez soin de vous Je vous embrasse Et je vous dis A une prochaine vidéo Bye bye les Capricorins